bonjour ou plutôt bonsoir parce qu'aujourd'hui je vous propose une séance de yoga pyjama et ben oui il faut s'amuser un petit peu ça va être un petit rituel du soir on a eu le rituel du matin l'autre jour donc là je vous propose un rituel du soir alors pour trouver le sommeil pour se calmer pour se détendre avant d'aller se coucher ou à pratiquer d'ailleurs même dans le lit c'est ensuite tranquillement dans le sommeil alors quelques petits préambules par rapport au sommeil vous êtes nombreux aussi à me dire que c'est compliqué de trouver le sommeil soit on a beaucoup travaillé on est très fatigué et justement on a du mal on est tellement fatigué qu'on n'arrive pas à trouver le sommeil soit tout simplement ben on fait peut-être pas ce qui est adapté donc voilà ce qui est important pour trouver le sommeil c'est d'être calme donc calme dans le corps alors on va éviter tout ce qui est activité un petit peu physique intense tout ce qui est très cardio parce que le corps et le rythme cardiaque aura un petit peu de temps à assimiler et puis à revenir un petit peu au repos donc si vous faites une activité un petit peu tonique comme ça il vaut mieux le faire le matin c'est l'idéal ou pas trop tard dans la soirée à compter deux heures pour que le corps se remette un petit peu au calme éviter aussi tout ce qui est activité cérébrale intense tout ce qui est trop excitant pour l'activité cérébrale les conversations agitées animé les films aussi trop voilà si vous êtes un peu sensible tout ce qui est film d'horreur et tout ça c'est pas top ou alors ça va ressortir en cauchemar pendant la nuit donc c'est pas terrible non plus donc privilégiez plutôt des activités calmes la lecture si c'est une soirée d'été vous sortez dehors tranquillement regarder les étoiles ou lire ou écouter de la musique calme vous faites une petite tisane voilà des petits rituels comme ça qui vont permettre un petit peu à la fois votre corps à votre mental votre système nerveux de se calmer vous pouvez aussi couper le téléphone portable ça évite les conversations justement tardive les gens qui viennent vous embêter les écrans aussi avec la lumière bleue on sait que la lumière bleue des écrans n'est pas top donc voilà il ya tout un tas de petites choses et puis surtout si vous avez du mal à vous endormir et que au bout d'un moment vous tournez en rond dans le lit ne restez pas ne restez pas regarder l'heure parce que alors ça aussi c'est terrible ça vous dit voilà ça fait une heure que tu es là tu ne dors toujours pas il ne reste plus que quatre heures cinq heures à dormir et puis tu vas être crevé demain donc évitez de regarder l'heure pendant la nuit et si au bout d'un petit moment vous sentez que vous tournez en rond vous vous relevez tout simplement vous allez lire vous allez écouter une musique essayer d'occuper l'esprit à autre chose que des pensées qui tournent en boucle pour justement reprendre le train du sommeil on dit qu'il ya le petit train qui passe et bien quand le train si vous avez raté le train de 22 heures va peut-être que ce sera celui de 23 ou de 24 mais voilà il ya plein de petites choses à mettre en place et là pour ce soir enfin ce soir quand vous ferez cette séance je vous propose un petit rituel donc à faire tous les soirs soit juste avant d'aller vous coucher soit même déjà sur le lit vous asseyez sur votre lit confortable et puis on va commencer donc par quelques respirations vous prenez deux ou trois respirations bien amples pour justement faire ce temps de transition inspirez expirez par le nez ou par la bouche vous évacuez vous laisser partir allez encore deux ou trois de façon à bien sentir ce temps de transition entre la journée et la nuit donc sentez l'air qui pénètre dans le ventre la poitrine qui monte remplissez vous et à l'expire relâchez dans les épaules dans les traits du visage le diaphragme le ventre voilà donc après ces deux ou trois respirations que vous pourrez pratiquer tous les jours ça sera un petit peu comme un rituel vous allez venir frotter les mains frottez les mains prenez un petit peu de chaleur dans les mains ressentez bien cette chaleur dans les paumes de main et vous allez venir là aussi les poser sur vos yeux fermés là aussi un petit sas de décompression entre l'activité de la journée et de la nuit donc si vous ne ressentez pas suffisamment de chaleur vous pouvez refaire garder les yeux fermés reprenez de la chaleur autant que nécessaire puis venez poser les mains en coquille sur les yeux fermés de façon à observer observer dans le noir tout simplement l'obscurité le calme peut-être laisser le calme pénétrer à l'intérieur par vos paupières qui ressentent de la chaleur qui s'adoucissent s'assouplissent les yeux se tournent peut-être vers l'intérieur observer le calme l'obscurité puis tranquillement vous viendrez masser du bout des doigts masser les yeux les paupières faites le tour là en longeant l'arcade sourcilière puis sous les pommettes mais c'est aller les mains un petit peu sur le visage accepté accueillir la détente la chaleur la douceur ce petit massage accueillir peut-être quelques baillements aussi quelques soupirs puis tranquillement vous allez pouvoir ouvrir les yeux et venir tapoter voilà comme si on jouait un petit peu au piano vous tapoter le bas du visage monter sur les joues les mâchoires le petit coin de jointure là au niveau des mâchoires les joues les commissures des lèvres les lèvres dessus dessous tapoter un petit peu comme c'est un petit piano et puis concentrez vous sur ces sensations les sensations perçues donc peut-être déjà la peau du visage qui se détend des petits chatouilles des petites gratouilles puis laisser aller comme ça le bout des doigts les joues les pommettes remonter doucement le bout du nez les ailes du nez l'arête du nez sous les yeux vers les oreilles les tempes appréciez ces petits tapotements sur les tempes les sourcils l'espace entre les sourcils le front poursuivez ainsi laisser aller les doigts tapoter un petit peu partout en observant bien ces sensations ce que vous ressentez ce petit massage ces petits tapotements qui viennent détendre un petit peu accueillé peut-être débaillement la peau du visage commence à se détendre l'intérieur de la tête et d'ailleurs on va pouvoir laisser aller le bout des doigts sur le crâne le cuir chevelu tapoter un petit peu partout le dessus les côtés revenir encore sur les tempes aller vers les oreilles bord des oreilles l'arrière du crâne la base du crâne la nuque prenez le temps d'accueillir les effets de ce petit massage par tapotement la nuque le cou aussi a souvent des petites tensions dans la gorge dans le côté du cou sur la nuque les cervicales puis le haut du dos les trapèzes qui sont souvent bien tendu bien dur vers les épaules et puis on va pouvoir masser un petit peu cette partie là qui va de l'arrière de la nuque vers les épaules alors si c'est très contracté continuez à tapoter pour détendre si ça va mieux on peut venir masser en attrapant un petit peu là vous venez pincer doucement il faut que ça reste agréable il faut pas que ça soit si vous sentez que c'est trop tendu que c'est trop douloureux c'est pas la peine allez-y plutôt en douceur soit avec des petits tapotements soit des petits massages on peut aussi mettre de la chaleur si vous avez une petite bouillotte c'est un noyau de cerise à faire chauffer ou quelque chose d'un peu chaud et puis donc essayer de détendre un petit peu toute cette région du haut du dos puis tranquillement on va descendre sur le haut de la poitrine et sur cette zone du plexus solaire donc là au niveau du plexus solaire on va pouvoir faire des petits cercles pour détendre un petit peu donc c'est vraiment ce petit creux en creux des côtes au centre de la poitrine faites des petits cercles pour vous masser de haut en bas droit à gauche voyez un petit peu ce qui vous fait du bien souvent c'est une zone contractée aussi douloureuse alors le fait de venir masser ça peut faire remonter un petit peu de l'acidité gastrique ça peut faire partir des petites bulles d'air l'aérophagie qui vient se placer ici donc vous y allez en douceur là aussi vous amadouez et en le faisant régulièrement vous allez voir que ça va s'assouplir et puis atténuer ces petits désagréments qui se placent ici puis on va continuer en massant un petit peu sous les côtes le diaphragme vous partez du centre et vous faites aller comme ça sous les côtes et là aussi ainsi diaphragme est très tendu très contracté ben on masse en douceur et si ça va on peut essayer d'aller triturer un petit peu vous enfoncez vous enfoncez le bout des doigts sous les côtes en allant vers les côtés de façon à venir petit à petit assouplir ce diaphragme qui est souvent aussi très tendu très contracté et c'est ce qui va nous empêcher de respirer amplement de justement pouvoir se détendre puis une fois vous avez bien massé au niveau plexus solaire diaphragme on va descendre sur le ventre et faire des petits massages au niveau du ventre alors pour masser dans le sens du transit on place la main droite sur la partie haute du ventre au dessus du nombril et vous allez descendre vers la gauche de votre ventre ou alors vous placez d'abord la main en dessous du nombril vous remontez sur votre droite et vous poursuivez ainsi en haut on descend par la partie gauche votre gauche on revient en dessous puis on remonte à droite voilà vous faites 3 ou 4 petits cercles dans ce sens et éventuellement pourquoi pas avec la main gauche ensuite dans l'autre sens alors vous pouvez partir du haut puis descendre à gauche remonter à droite voilà vous faites ainsi quelques petits cercles dans un sens puis dans l'autre en essayant de sentir là aussi la peau du ventre qui se détend puis si besoin vous laissez aller les mains vous massez là où vous sentez que ça vous fait du bien pour venir détendre toute cette région du ventre puis on va glisser vers la taille mais c'est aussi la 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 taille juste entre les côtes et les hanches puis vers le dos massez toute la zone lombaire vous pouvez remonter un petit peu depuis la taille puis aller descendre sur les lombaires et faire des petits cercles là aussi chauffer un petit peu comme si vous massiez les reins et puis une fois que vous avez massé un petit peu partout tout le buste vous laissez glisser les mains là où vous sentez que vous en avez besoin on va venir masser en ce suivant un petit peu les méridiens donc là on va partir de l'épaule descendre sur le dessus du bras jusqu'au dessus de la main et remonter depuis la paume de main l'intérieur jusqu'à l'essai remonter sur le haut de la poitrine et reprenez tranquillement on descend sur le dessus du bras jusqu'au dessus de la main et on remonte paume de main intérieur du bras aisselle haut de la poitrine on peut descendre sur l'expire on installe aussi un petit peu la respiration une longue expiration ou deux respirations puis remonter en inspirant reprenez tranquillement expire inspire et observez ce massage ce massage agréable il faut que ça reste agréable douce et presque sensuel et puis refaire pareil de l'autre côté donc la main sur l'épaule glisser en expirant le dessus du bras le dessus de la main et remonter paume de main intérieur du bras aisselle haut de la poitrine poursuivez tranquillement rythme des respirations concentrez-vous sur ce contact la main qui glisse le long du bras on en profite aussi pour respirer pour détendre si vous avez fait trois quatre fois d'un côté vous équilibrez vous fait trois quatre fois de l'autre et on va faire pareil avec les jambes on va suivre aussi un méridien qui part alors depuis la hanche vous allez descendre sur la fesse l'extérieur de la jambe genou jusqu'au dessus du pied et on va remonter la plante de pied l'intérieur en mollet genou cuisse jusqu'à l'aine et vous reprenez alors toujours sur la même jambe fessier extérieur cuisse intérieur au dessus du pied intérieur de la plante de pied et un intérieur pour remonter donc on descend depuis la hanche fessier on peut expirer quand on descend l'extérieur de la jambe jusqu'au dessus du pied et on remonte plante de pied intérieur talons mollet cuisse jusqu'à l'aine voilà on fait trois quatre fois sur cette même jambe et on va faire pareil de l'autre côté donc hanche fessier extérieur de cuisse genou mollet dessus du pied la plante de pied on remonte intérieur suivez tranquillement donc là aussi on expire on part sur l'expire on respire tranquillement jusqu'en bas et on remonte en inspirant sentez cette main qui glisse cela permet à la fois d'allonger la respiration de se concentrer sur les sensations de mobiliser un petit peu en douceur ces jambes qui ont peut-être été sollicités pendant la journée si on a marché si on a travaillé si on est resté assis au contraire donc là ça relance un petit peu la circulation dans les jambes dans les articulations de façon à les détendre puis quand vous avez fait plusieurs fois vous pouvez cesser ou peut-être même faire les deux en même temps ça sera au choix c'est vous qui voyez et une fois vous avez terminé ce petit massage automassage de tout le corps vous allez venir vous allonger tranquillement donc si vous êtes déjà dans le lit vous glissez ou si vous êtes sur un tapis vous venez vous allonger sur le dos alors c'est peut-être pas votre position favorite pour vous endormir mais là on va faire un petit passage quand même sur le dos pour justement apprécier accueillir tout ce qu'on vient de faire ici donc vous vous installez sur le dos les jambes sont bien détendues légèrement écartées pointe de pied vers l'extérieur ou un petit peu fléchi si ça tire un peu dans le bas du dos les bras sont relâchés de chaque côté paume de main vers le ciel le menton légèrement rentré dans la poitrine la nuque déposée sur un petit coussin d'oreiller pour allonger la nuque et respirer calmement observer les sensations peut-être cette fluidité cette circulation ce que vous ressentez au niveau de la peau à l'intérieur du corps puis on va venir poser une main sur le ventre et l'autre sur la poitrine et là vous allez vous concentrer quelques instants sur vos respirations en laissant le souffle naître dans le ventre puis monter dans le haut de la poitrine et à l'expire laissez partir inspire le ventre gonfle légèrement le souffle monte ouvre la poitrine la cage thoracique expire laissez partir relâchez poursuivez tranquillement ressentez le souffle comme une vague qui monte à l'inspire de plus en plus ample de plus en plus calme et sur chaque expiration laissez partir laissez votre corps s'enfoncer davantage puis peut-être même que peu à peu ces respirations vont se faire un peu plus sonore en rentrant légèrement le menton dans la poitrine ça provoque une petite contraction là au niveau de la glotte ou de jaillie pour les personnes qui connaissent cette respiration un petit peu sonore vibratoire c'est un petit peu comme quand on commence à s'assoupir justement centrez-vous sur ces vibrations que vous ressentez dans la gorge la glotte dans les sinus le nez à l'intérieur de la tête les respirations de plus en plus calme profonde puis peu à peu peut-être que vous glisserez vers une position plus confortable votre position d'endormissement ou peut-être que vous aurez besoin encore peut-être une petite séance de pranayama nadishodhana par exemple ou relaxation ou méditation vous pouvez choisir de faire une autre séance parmi celles que je vous ai déjà proposé pour poursuivre un petit peu ce rituel d'endormissement de retour au calme pour préparer votre nuit ou alors aller prendre un petit bouquin lecture pour continuer un petit peu de vous préparer à votre nuit de sommeil dans tous les cas je vous souhaite une très belle nuit une douce nuit un sommeil agréable réparateur et et puis une belle continuation à bientôt